Sous-titrage ST' 501 Je suis ancien ministre au Sénégal, maire d'une commune et ancien patron de la recherche et le développement de Nestlé pour l'Afrique. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de participer à ce panel sur le développement durable et ses effets sur l'environnement. C'est un panel assez important. En réalité, vous avez deux points de vue. Vous avez d'abord cette pollution, ce risque de voir l'environnement se dégrader de jour en jour, les non-forêts qui se dégradent de jour en jour en Afrique, la mer qui se réchauffe, le réchauffement de la planète, les terres agricoles qui deviennent de plus en plus arides et la rarification des pluies. Mais en même temps, vous avez les inondations. Cela appelle aujourd'hui à une nouvelle réflexion sur de nouvelles technologies durables. Cela veut dire des engrais organiques, cela veut dire aussi de l'énergie non fossile, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie marémotrice, mais aussi l'énergie venant peut-être du gaz naturel, bref, et aussi l'énergie hydroélectrique. Donc ces voies-là ont été clairement indiquées. Mais en même temps, j'ai voulu attirer l'attention au fait qu'aussi nous avons des millions d'agriculteurs en Afrique qui ne peuvent pas vivre de l'agriculture, qui ont quand même besoin d'utiliser de l'énergie, d'utiliser des engrais, d'utiliser également des machines, des tracteurs pour augmenter le rendement. Parce que l'agriculture traditionnelle, qui fait effectivement appel à très peu d'intrants agricoles, à très peu de labours, à très peu de technologies, n'est plus viable, n'arrive plus à nourrir des familles de 10 personnes. Donc on est dans un challenge où l'Afrique et l'Europe doivent dialoguer. Parce que l'Afrique n'est pas vraiment responsable de la pollution. On est responsable de 3% au niveau de la pollution de la planète. Et en même temps, ce monde occidental nous demande, nous, Africains, du Nord comme l'Afrique du Sud, de ne plus utiliser ces énergies-là, moyens de pétrole, moyens de gaz, moyens d'énergie, parce qu'on pollue. Alors que nous, notre priorité, c'est quand même nourrir nos populations, s'assurer que l'agriculteur au sud du Sénégal, au sud du Maroc, au sud du Nigeria, puisqu'on est quand même à produire pour ne cesse que pour vivre. Donc ce thème-là était assez intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on se rend compte que finalement, les deux points ne sont pas antinomiques. Il y a de nouvelles technologies que les Africains peuvent utiliser pour produire de l'énergie. C'est le solaire qui est disponible au Maroc. Nous avons beaucoup de soleil. L'Égypte, le Maroc, c'est des exemples. Je crois que les plus grandes centrales solaires ici, c'est ici. Et ça, c'est important. L'autre technologie qu'on peut utiliser pour l'énergie, c'est l'hydroélectricité. On a des fleuves en Afrique, le fleuve Sénégal. On a un excellent projet de l'OMVS qui l'utilise. On a les mêmes projets aussi en Éthiopie, en Égypte, et ainsi de suite. Et je pense que c'est important. Il n'y a pas que cela. Il y a aussi, si vous voulez, la sensibilisation. Une chose, c'est d'avoir cette... L'autre chose, c'est de sensibiliser les citoyens africains à se dire comment je peux faire pour moins polluer et comment je peux faire pour plus contribuer à la durabilité de l'environnement. Et ça, c'est des programmes scolaires. Là aussi, on en a parlé. Ça ne suffit pas de le comprendre au niveau des adultes, n'est-ce pas, au niveau des intellectuels. Il faut déjà s'assurer que les étudiants, nos futurs remplaçants, soient aussi sensibilisés. Mais surtout que les enfants à l'école déjà sachent faire des tris de matières organiques, sachent faire des tris de matières non organiques, soient sensibilisés à l'environnement. Et enfin, c'est finalement au niveau des decision makers, c'est-à-dire nous autres hommes politiques. Je suis candidat à la présidente de la République du Sénégal. Comment les hommes politiques peuvent maintenant renforcer cette décision ? C'est-à-dire écouter les scientifiques avec les nouvelles techniques pour baisser la pression de l'homme sur l'environnement, mais en même temps s'assurer que les populations puissent quand même vivre de leur agriculture, soient formées à de nouvelles technologies qui permettent d'augmenter le rendement par hectare, c'est-à-dire la production par hectare, tout en vivant de leurs produits et tout en utilisant aussi de nouvelles techniques. On a aussi beaucoup parlé de la mer. Comment aussi le réchauffement de la mer peut être dangereux ? Parce que plus la mer se réchauffe, plus elle va aussi produire du CO2, qui est un problème pour nous. Donc vous voyez, il y a aussi la pollution marine qui est en danger. On a aussi parlé des eaux, les eaux disponibles, les eaux de surface, les eaux souterraines. Et tous ces eaux-là aussi, on voit une certaine pollution au niveau des villes, au niveau des campagnes. Ensuite, j'ai finalement le thème le plus intéressant, c'est les nouvelles technologies qui aident aujourd'hui à mieux maîtriser la pollution, à assurer un développement durable. C'est l'Internet of Things par exemple, ça c'est de nouvelles techniques. Comment on modernise le transport ? J'ai parlé du projet du Sénégal, d'utiliser des bus électriques, mais pas avec des batteries. On a vu le tramway chez vous, ici au Maroc, les trains qui vont rouler à l'électricité, ainsi de suite. On a vu aussi le rôle que pourra jouer l'éthylène, comme carburant au Brésil. Le rôle que va jouer l'hydrogène, qui va être une nouvelle et qui ne pollue pas. Le gaz naturel chez nous, le gaz naturel, sa combustion donne de l'eau. Donc il y a de nouvelles recherches qui sont actuellement en cours et qui permettront d'apporter des solutions dans le futur. Et je pense que c'est ça le but du panel. Et l'OCP justement a encore montré que c'est des leaders. Parce que c'est la voix de l'Afrique qu'il fallait entendre, la voix du Maroc qu'il fallait entendre, la voix du Sénégal qu'il fallait entendre. Et c'est pour ça que je suis ici, pour justement montrer que l'urgence, c'est que nous autres Africains aussi, qu'on ait notre voix, que nos priorités, qu'on en tienne compte, qu'on ne tienne pas compte seulement des priorités du monde du Nord, si vous voulez, mais que le Sud aussi devait avoir sa propre voix. Et qu'ensemble, il faut qu'on se mette un monde durable, un monde justement où tout le monde puisse se retrouver pour avoir sa place. L'ordre mondial est en train de changer et on assiste à une nouvelle reconfiguration du monde. Où se positionne l'Afrique ? Où devrait se positionner ? Absolument. Je pense que le Maroc a donné une bonne orientation de par ses politiques. Je crois que l'Afrique doit maintenant se dire, mais si on se mettait ensemble déjà, entre l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique au Sud du Sahara, pour se dire, mais on est quand même un milliard de personnes. On a du gaz, on a du pétrole, on a de grands cadres. Maintenant, nous sommes au niveau des ressources humaines, au top. Moi, j'étais le patron de la recherche chez Nestlé. On est des millions d'Africains à pouvoir maintenant réfléchir, prendre notre destin en main. Et c'est pour ça que je pense que le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte et aussi le Kenya doivent maintenant jouer un rôle. D'abord, en créant cette zone de libre-échange. En se disant, mais au lieu d'échanger avec l'Europe, l'Amérique, l'Asie, pourquoi on n'échappe pas entre nos Africains déjà ? Et c'est ça, c'est le premier. Deuxième chose, c'est se dire au niveau de l'Union africaine, qui est notre instance correspondant un peu à l'Union européenne, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour ne plus avoir seulement l'Europe qui décide pour nous, le point de vue européen, le point de vue américain, le point de vue de la Chine, mais aussi qu'il y ait un point de vue africain. D'autant plus que les matières premières aujourd'hui, c'est chez nous. Le gaz, le pétrole, le diamant, l'or, ainsi de suite. Deuxièmement, 60% des terres arabes, c'est en Afrique, n'est-ce pas ? Ensuite, la jeunesse africaine, 35% de la population, 70% à moins de 35 ans. Finalement, nous devons nous dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que cette jeunesse puisse transformer maintenant en opportunité. C'est les dividendes démographiques, les jeunes marocains, les jeunes sénégalais. Comment on peut faire pour qu'ils soient maintenant des acteurs de développement ? Il faut les former, il faut qu'ils aient des métiers, il faut qu'ils aillent à l'université, ainsi de suite. Et là, ils peuvent transformer, prendre la relève. Deuxièmement, comment on peut faire pour avoir une politique d'industrialisation ? J'en ai parlé tout à l'heure. Parce qu'une chose, c'est que l'Afrique produit beaucoup de matières premières, du miel, des céréales, du blé, de l'arachide, de l'anacarde, mais on les exporte, du café et du cacao. Il faut arrêter ça. Il faudrait que l'Afrique transforme d'abord ces matières premières, leur donne de la valeur ajoutée avant de pouvoir les exporter. Comme fait l'Europe. L'Europe n'importe, n'exporte jamais des matières premières brutes. Donc on doit quand même, nous autres, décision maker, les hommes politiques, c'est pour ça que je vais être candidat à la presse de l'Afrique, c'est dire, mais comment on peut faire nous autres pour que les erreurs que nous avons faites depuis les indépendances, comment on peut faire pour ne plus les faire maintenant, pour se dire, attendez, mettons nos Africains, voyons ce dont a besoin le Maroc. On va le donner au Maroc. Ce que le Sénégal a envie d'importer du Maroc, on va l'importer du Maroc. Et puis voilà, on augmenterait le commerce intra-africain. Donc voilà un peu un point de vue, en tout cas, que j'ai beaucoup défendu aujourd'hui. Dernière question par rapport au rôle que joue le Maroc aujourd'hui dans ce rapprochement. Et puis sur la vision royale autour de l'Atlantique, que pensez-vous ? Oui, je pense que le Maroc, déjà, avait besoin de créer un autre Davos. Parce que, je veux dire, le point de vue aujourd'hui occidental domine le monde. Chaque année, c'est Davos où les grands décideurs viennent se mettre autour d'une table pour parler du monde. Il n'y avait pas de point de vue africain. Et je crois que là où je dois remercier le roi, le gouvernement marocain, c'est de dire pourquoi ne pas créer un autre Davos africain où maintenant la voie de l'Afrique devient prépondérante. On s'ouvre aux autres, bien sûr, mais le dialogue se fait ici, en terre africaine. Et je pense que c'est ça la puissance. Le rôle du Maroc, à mon avis, qui a déjà montré la voie, c'est un rôle de rassembleur, de se dire, nous, nous sommes des Africains. Le Maroc est capable aujourd'hui de faire, si vous voulez, la fusion entre l'Afrique du Nord, n'est-ce pas, et l'Afrique au sud du Sahara. Aujourd'hui, on a vu beaucoup d'investissements marocains chez moi, au Sénégal. Par exemple, je suis le président de la zone économique spéciale de Sandhéra, qui accueille l'OCP, qui accueille Zalar, qui accueille d'autres sociétés marocaines, qui nous apportent de la technologie, du savoir-faire et qui forment nos jeunes. Je crois que c'est ça le bon début. Il faudrait que le Maroc continue d'investir dans les pays africains, mais il faudrait aussi que les autres pays africains puissent sortir de leur zone de confort, aller aussi investir dans d'autres pays africains et créer maintenant un commerce intra-africain. Ça, c'est le premier point de vue. L'autre rôle que joue le Maroc, c'est le rôle non commercial. Vous savez, l'essentiel des investissements européens maintenant, chez nous, c'est dans les supermarchés, au champ, dans d'autres. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'investir plutôt dans l'industrie, dans la production, c'est-à-dire l'agriculture à haute valeur ajoutée, l'agriculture à haute valeur ajoutée, mais aussi l'industrialisation. Parce que là où on est en retard, là où l'Europe nous domine, et qu'on a de nous dominer d'ici 20 ans, 30 ans, c'est dans la science et la technologie. C'est pour ça que je n'ai pas tout ma vie dans la richesse, mais aussi c'est dans la production industrielle. Il faudrait que nos pays africains produisent, au niveau de toutes les grandes villes, des produits industriels, des produits à haute valeur ajoutée, des chips, des véhicules, comme vous le faites déjà, produisent des médicaments, comme on l'a vu dans le cas de la Covid-19. Et ça, je pense que c'est ça, en fait, l'innovation au niveau du Maroc. C'est que vous, vous avez décidé de prendre votre destin en main, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez décidé aussi de prendre du recul par rapport à tout le monde. Vous êtes libre de collaborer avec les États-Unis, avec la France, avec la Chine, mais sans, pour autant, voilà. Et je pense que c'est ça la politique étrangère de tous les pays africains, à mon avis, qu'ils devraient adopter. Il faudrait qu'on prenne maintenant notre indépendance, notre recul. On est amis de tous, sans être ennemis de personne. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup.